bonsoir youtube ici la meilleure des marmottes on est ensemble aujourd'hui pour oui nouvelle carte de la nouvelle extension the grand tourment alors active nouvelle carte va commencer tout de suite par le meilleur parce que d'habitude on dit toujours garder le meilleur pour la fac sera on s'en fout on est là pour la bonne grosse légendaire et elles sont là deux nouvelles légendaires sont sortis avec en premier lieu et disple et sombre c'est de serre vous allez voir pour ceux qui ont un peu de mémoire qui ont joué world of warcraft ce sont les valkyrie on va dire que les valkyrie mon nom là qui était le quatrième boss ou troisième le quatrième boss du colisee colisee d'argent je crois l'instance de raid avant le roi leaf world of warcraft donc alors du coup il y avait deux sœurs donc là c'est la première fois voir deuxième et qu'est ce qu'il dit 3 4 pour trois donc c'est des supers stats c'est le stade du chat araignée qui est méca qui jouait du sombre spectateur bon qui serait joué dans tous les jeux ce qui n'est pas joué un prêtre parce que 3 4 en prêtre c'est faillé pas trop de prêtres à gros c'est du prêt super contrôle mais surtout 3 4 c'est des stop stats pour toi à chaque fois que vous ciblez serviteurs avec un sort inflige trois points de dégâts un adversaire aléatoire l'adversaire aléatoire dit soit serviteurs soit héros surtout trois points de dégâts pour quand tu cible avec un sort tout de suite forcément pense au prêtre mot de poids bouclier de ça je devais être ça mais je pense que c'est pas le bon truc auquel on pense il faut penser pièce détachée tous les jeux méca du monde match méca bonjour gnome mécanique pime tume 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 bam je fais plus simple la fait disparaît sur hop ça fait 3 etc c'est très très solide dans un jeu hâtisse flamme vraiment une très bonne carte pas de défauts faut qu'un défaut les stats sont top avec un pouvoir en plus ouais tels franchement que c'est dans dans un âge méca ou peut-être d'un autre jeu méca pourquoi pas android force là de feu ou force le plus de plus de dans tous les jeux qui ont des cartes qui peuvent booster et qui ont un effet mais encore plus hommage qu'avec les pièces détachées ça a l'air très très fort très très solide j'aime beaucoup donc vous imaginez bien classeur elle a le même effet fallait le même stade pardon 3 4 3 c'est l'autre sœur alors chaque fois possible c'est à dire qu'un sort de bouclier divin à quoi on pense à tout de suite on pense à ébolada où il n'y a pas de spell à de grosses cartes à 3 bon 3 ça reste dans le bas de cartes tout à fait jouable bonjour je mets une bénédiction de puissance plus 3 plus 0 et bouclier divin et bénédiction des rois plus 4 plus 4 et bouclier divin bref ça combat bien dans tous les cas même si ça combat pas tapez la carte en main comme je me répète ça des stats de port enfin c'est le meilleur stade pour une carte à 3 possible dans le jeu actuellement quel défaut quel défaut deux tops légendaires pour l'instant n'est pas beaucoup de cartes pour les jeux aggro dans the grand tournements pas que je m'en plaignais bien entendu pas que je m'en plaignais mais on en a deux et de qualité car ça en fait moi je pense à druid c'est horrible à gérer quand t'es de route ça un truc qui comme ça qui pop t3 t'es de route double combo ça affaiblit encore un peu le jeu donc à voir à voir à voir ce que tous les jeux peut-être même les mid-range les joueront pour contrer un peu les faits je ne sais pas trop en tout cas une très bonne carte de très bonnes légendaires qui vont certainement faire l'apparition d'un pas mal de jeux ensuite on a eu deux cartes qui sont sortis hier avant-hier beaucoup moins sexy un club court night qui a mes cas 5 5 pour 5 on n'avait pas des mecs à 5 qui donne plus en plus d'un autre mais cas après ce qui trouvera sa place dans un match mais casque du coup c'est le chénon manquant qui va permettre du prêtre mais cas du gré mais cas de revenir un petit peu tous les autres mecs à sauf le mage on sait pas dans tout cas ça reste une bonne commune solide qui sera peut-être un petit peu testé au début qui n'est pas forcément ouf mais qui n'est loin d'être dégueulasse alors lui par contre lui il est top alors lui va peut-être justement permet d'avoir d'autres types de druides alors qu'est-ce qu'il dit exaltation donne votre héros plus 2 d'attaque à ce tour ça veut dire que quand vous faites le pour héroïque il a le 1 d'attaque et derrière il gagne encore plus de c'est à dire que pour deux de maintenant vous les trois points dégâts une créature en mode face pour ses propres c'est propre dans un druide agressif en plus les stats sont correctes 5 4 pour 4 c'est pas aussi fort que 4 5 mais ça reste comme l'exprimation reste un bon bon tour 4 peut-être même un bon tour 3 avec un bon tour 3 des croissances et qui du coup permet en plus de règle un petit peu le problème qu'on a que la croissance souvent quand on fait la croissance et bien ce qui se passe c'est que on n'a pas forcément de t4 derrière on n'a pas forcément de follow-up et ça simplement pour héroïque devient un bon follow-up qui permet de traîner les créatures en face donc une excellente carte en plus la tour je le trouve magnifique peut-être qu'en plus c'est une bête peut-être ça permet de jouer encore maintenant le druide de la griffe qui peut devenir 7 7 si vous avez une carte de bête donc coûte plus en plus de bêtes et une très très bonne carte qui sera à mon avis bien 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 testé continuons par le moins solide maintenant des cartes un petit peu plus random 2 3 pour 2 fait un point dégâts ennemi aléatoire voilà c'est juste le joueur de cartes un peu un peu middle middle bon on la jouera nulle part en construit c'est une bonne carte d'arène c'est une bonne carte également quand on débute pour des decks free to play mais ça s'arrête là derrière le régisseur du colisex exaltation renvoie sur terre dans votre main alors comme ça ça a l'air nul dira mais c'est quoi l'intérêt de remonter dans la main moins d'avoir jongleur de couteau en fait l'intérêt on face on fait un trade etc et genre on trade une de deux fait le point héroïque qui remonte dans la main on peut le reposer c'est tout pour moi c'est une excellente carte d'arène parce qu'elle donne beaucoup de tempo et souvent en arène on arrive dès la fin de partie chaque joueur n'a plus de cartes en main mais un petit peu en un petit peu en mode en misère et tout c'est très bon pour les trades ça me paraît trop lent pour du construit à moins qu'on trouve des combos abusés à moins que vous nous posez une créature quand vous posez une créature etc ça donne un effet bref pour l'instant ce n'est pas ouf mais c'est peut-être une bonne carte à combo pour plus tard à garder quand même un petit oeil dessus on continue avec le médecin du tournoi qui pour l'exaltation rend deux points de vue à votre héros 1 8 pour 4 en prêtres au tk pourquoi pas en prêtres au tk elle est à 8 du coop qui fait intérieur direct les 18 8 en plus on soigne tout ça why not se permet de soigner de 4 pour pour deux là comme ça je suis pas fan de la carte mais après on trouvera peut-être une utilité c'est une carte qui a l'air middle middle très moyenne très très quelconque très situationnel après peut-être quand je dis avec la fin intérieure qu'on a revu récemment des prêtres qui faisait des 28 28 tours 5 ou 6 peut-être que ça rentrera dans ce type de jeu on verra bien et enfin je vous présente la dope de l'extension plus c'est une carte de vote tout le monde a voté pour ce kraken en disant wow kraken ça va déchirer c'est trop de la balle on est devant une bouse atomique pour 9 de mana donc 9 mais c'est genre enfin plus cher que le tri en 8 8 quoi c'est 9 tu t'imagines le le nirvana du ton tu t'imagines le le 14 14 qui vole dans les airs bouclier divin charge et ben non pour neuf tu as un truc qui a 7 points de vie en fait il se fait trade par la moitié de l'univers c'est même le vieux mataf la 7 4 il le trade ou un air vie qui coûte 5 il le trade et cri de guerre ou attention 4 points dégâts adversaires ou 4 points dégâts adversaires pour neuf dites moi pas c'est un gros étron c'est un étron magique c'est un étron de la taille d'un kraken c'est exactement ce que c'est personne ne piquera jamais c'est typiquement les cinq poussières du booster bon pourquoi pas quand on débute quand on manque de gros ton à la rigueur les produits premières semaines ça ne servira à rien d'autre en tout cas merci à tous de voir cette vidéo de légendaire imba quelques cartes dans la druide un petit peu sympa et le plus beau gadin de l'histoire d'airstone c'était la marmotte à vous les studios